Deux cercles de centres O et Q et de rayons respectifs 2 et 4 sont tangents extérieurement. La droite MN est une de leurs tangentes communes, M et N étant les points de contact. Question. Que vaut l'air du triangle OQM ? Nous cherchons donc l'air de ce triangle vert qu'on peut calculer par la base fois la hauteur divisé par 2. Donc l'air du triangle vert c'est cette base, c'est-à-dire le rayon du petit cercle, donc 2, fois cette hauteur, ça c'est la distance entre M et N que nous appelons ici H, H comme hauteur, divisé par 2. Les deux se simplifient et l'air du triangle vert est donc égale à la longueur de H. Donc ce qu'il faut déterminer c'est cette longueur H. Par le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle, on trouvera que H au carré plus ce côté-là de l'angle droit au carré est égal à l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire nous aurons H au carré plus 2 au carré est égal à 6 au carré. En effet, ce côté de l'angle droit mesure 2 parce que cette mesure c'est le grand rayon 4 moins le petit rayon 2, donc c'est bien 2. Et l'hypoténuse mesure 6 parce que de là à là c'est le rayon du petit cercle, donc 2, et de là à là c'est le rayon du grand cercle, donc 4. 2 plus 4 c'est bien 6. Cette égalité donne donc que H au carré est égal à 36 moins 4, c'est-à-dire 32, et par conséquent H c'est la racine carrée de 32, c'est-à-dire 4 fois celle de 2. Donc c'est le D la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.